– Bonjour. – Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle que vous êtes le vice-PDG, le vice-président et directeur général de l'UDA. C'est l'Union des annonceurs qui compte près de 300 membres en France. Vous défendez les intérêts des annonceurs, que ce soit auprès de la communauté des professionnels de la communication, des pouvoirs publics, mais également du milieu économique. Et pour évoquer votre actualité plutôt chargée en cette rentrée, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 2014, c'est en effet la date. Le gouvernement propose que le moratoire sur la suppression totale de la publicité sur les chaînes de France Télévisions s'applique jusqu'au 6 janvier 2014. Donc il y aura encore a priori la publicité en journée sur France Télé pour les deux ans à venir. Est-ce que pour vous c'est une très bonne nouvelle ? – C'est une très bonne nouvelle, sauf que janvier 2014, pourquoi pas 15 ou 16 ou 17. Donc nous continuerons à plaider pour que ce moratoire soit prolongé. Parce que notre position depuis le début, c'est que c'est une mauvaise mesure, notamment pour les professionnels. J'oublie les aspects politiques, budgétaires. Mais il est très important que l'espace publicitaire que représente France Télévisions l'après-midi continue à être ouvert. – Est-ce que le fait justement de laisser la publicité en partie la journée, parce qu'elle est quand même supprimée déjà aujourd'hui, le soir, après 20h, est-ce que c'est un moyen de contenir une possible inflation du coût d'accès aux médias télévisions et que les tarifs publicitaires s'emballent ? – Écoutez, je crois que ce n'est pas un problème d'inflation. Je crois que c'est un vrai problème technique. C'est-à-dire que l'après-midi sur France Télévisions, vous avez des cibles très particulières. – Qu'on ne trouve pas sur les chaînes privées. – Qu'on ne trouve pas sur les chaînes. Ou qu'on trouve avec des coûts beaucoup plus élevés. Et souvent, les annonceurs de l'après-midi sont des annonceurs qui sont des annonceurs exclusifs de France Télévisions, qui ne sont que sur leurs chaînes. Et ce sont souvent des PME. Donc tout ça fait que ça aura été un très mauvais coup de supprimer la publicité l'après-midi sur France Télévisions. – Alors autre polémique de rentrée, c'est celle fois Google. En effet, le moteur de recherche américain a décidé de modifier ces modes de commercialisation des mots-clés, des liens sponsorisés. Est-ce que vous allez arriver à les faire plier ou pas ? – Écoutez, nous avons réagi très violemment, suivi d'ailleurs par d'autres, parce que nous estimons que c'est un mauvais coup porté aux marques. C'est-à-dire que vous avez une marque grande, petite, vous pouvez vous la faire appropriée par n'importe qui et servir de détournement vers des sites de contrefaçon, des sites de revente ou de distribution illégaux, etc. Donc pour un certain nombre de secteurs, en particulier le luxe, l'automobile, la pharmacie, c'est un très mauvais coup. Alors effectivement, nous demandons tout simplement à Google de revenir à la citation qu'il avait acceptée avant, en 2005, il l'avait même écrit dans nos bonnes pratiques, qui était que n'importe quelle marque pouvait demander à ne pas être vendue comme mots-clés, ce qui n'est plus le cas. Donc nous allons avoir des discussions, pas plus tard que demain et après-demain avec eux, pour essayer de les convaincre, non seulement sur le plan technique, juridique, mais aussi le plan de leurs responsabilités. Est-ce qu'il y a un moyen de les faire plier ou pas ? Vous êtes puissant parce que vous représentez près de 30 milliards d'investissements au travers des différentes entreprises en France. Nous représentons 30 milliards d'investissements, nous représentons beaucoup plus sur le plan européen. Et donc je pense qu'il y a une véritable levée de boucliers et je pense que Google devrait réfléchir parce que nous voulons être des partenaires de Google. Google est un partenaire avec lequel nous voulons travailler pour les années qui viennent. et avoir cette espèce de marque noire, sans jeu de mots, sur ce sujet, ce n'est pas bon. Donc nous voudrions les sensibiliser à cela. Alors est-ce qu'ils vont changer leur position ? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, nous allons tout faire pour. Et je pense que quand ils auront une vision globale de leur relation avec les annonceurs, dans le monde entier, ils peuvent être amenés à assouplir leur position. Alors autre sujet, mais ça ne restait pas très éloigné, c'est la publicité comportementale. Mais qui concerne notamment Internet, vous travaillez l'Union des annonceurs avec les pouvoirs publics sur une charte comportementale, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concrètement ? Et qu'est-ce que ça peut changer ? Alors d'abord, publicité comportementale, c'est un très mauvais mot. On a trouvé que celui-là, c'est un très mauvais mot. En fait, ça veut dire publicité qui est basée sur les centres d'intérêt des consommateurs. Elle est faite pour que les consommateurs reçoivent la publicité qu'ils ont envie de recevoir. Bon, donc je crois que c'est bien ça qu'il faut voir. D'ailleurs, les Américains appellent ça Consumer Based Advertising, CBA. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc effectivement, cet instrument de marketing extrêmement puissant, qui est un gagnant-gagnant entre le consommateur et l'annonceur, il peut poser des problèmes, c'est vrai, parce qu'il peut être intrusif, il peut déranger le consommateur. Donc nous avons, et d'ailleurs dès 2009, l'UDA avait émis toute une série de bonnes pratiques. Et nous travaillons actuellement pour que ces bonnes pratiques, avec nos partenaires du marketing direct et les autres, soient signent une charte avec les pouvoirs publics, qui serait un engagement de respecter un certain nombre de bonnes pratiques. D'accord, et donc il devrait être signé dans les semaines et les mois qui viennent ? Alors on espère bien la signer assez rapidement, notamment avec la secrétaire d'État à l'économie numérique. dès qu'elle aura définitivement accepté notre texte, qui est un texte très protecteur pour les internautes, puisque c'est à la fois une grande transparence, leur permettre de refuser cette publicité, protéger certaines cibles sensibles comme les enfants. Donc toutes mesures qui sont tout à fait positives pour le récepteur de nos messages. Très rapidement, j'ai dit, c'était près de 30 milliards d'investissements en France, publicitaires de la part, dépenses publicitaires et communications d'ailleurs, hors médias des annoncés en France, avec quand même une baisse, je le rappelle, de près de 9%, 8,6% pour être précis. Est-ce que vous voyez globalement aujourd'hui un changement auprès des entreprises adhérentes ou pas ? Je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. L'année dernière, nous avons fait moins 9, moins 10 sur les médias. Mais ça venait après une année 2008 qui était déjà à presque moins 2. Donc on était déjà dans une tendance qui était très défavorable. 2007 a été un pic. 2008, une dégradation. 2009, une catastrophe. Très rapidement. 2010, ça bouge ou favorablement ? 2010, ça bouge. Ça bouge moins qu'on ne le pense. Nous pensons qu'il faut se méfier actuellement des chiffres qui sortent, qui sont des chiffres bruts, qui sont des chiffres par rapport à une base de référence extrêmement faible. Nous nous estimons, avec les grands instituts, que le marché français devrait faire entre moins, plus 1,5, plus 3 dans l'année. Et pour conclure un peu cette vision et en l'allongeant, les vrais experts pensent qu'on ne retrouvera pas avant 2012, 2013, peut-être 2014, le niveau des investissements médias de 2007. Donc vous voyez, it's a long way, comme on dit. On va se montrer donc passion. Jérôme Noël, merci d'être venu dans le Buzz Media. Et nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci. Merci. Merci.